... 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 pour parler d'En Marche, en fait, ont été contraints de développer des stratégies et de développer des stratégies politiques pour justement acquérir une base électorale et ne pas justement juste surfer sur une espèce de base historique qui fait qu'aujourd'hui, il ne fait ni bon d'être socialiste ni d'être de droite classique, on va dire. Qu'est-ce que quelqu'un... Il y a deux questions. Sur la question de La République En Marche, en fait, ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point ils n'ont pas construit un parti. Ce qu'on voit assez bien dans... Si on s'intéresse à ce qui est Mondada, la question du financement de ce parti politique. C'est un parti qui a levé énormément d'argent en 2016-2017, pas beaucoup en 2018-2019, qui n'a pas demandé, contrairement à tous les grands partis de gouvernement, à ses élus de contribuer. Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, il l'avait écrit dans les statuts en 2016, le fait que les élus devraient reverser une partie de leur rémunération d'élus au parti. Ils avaient laissé au règlement intérieur le choix du taux, du pourcentage. Et en fait, ils l'ont voté pour la première fois en 2019 avec des tout petits montants. Et la raison pour laquelle ils n'en ont pas besoin, c'est d'une part leur succès aux législatives de 2017, qui font qu'ils ont quasiment 22 millions d'argent public chaque année, mais aussi parce que c'est un parti qui dépense très peu d'argent. C'est un parti qui dépense très peu, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment d'implantation locale. Ils ont relativement peu de permanents. Donc c'est un parti qui n'existe pas. Ce qui sera intéressant pour le coup sur La République en marche, c'est de voir si ce parti va survivre la fin d'Emmanuel Macron, que ce soit dans 15 jours ou plus probablement dans 5 ans, ou si justement ça va aller se recomposer autour de nouvelles forces qui sont déjà en train de mettre leur pion en place et qui veulent justement, pour des questions financières, avoir des candidats présentés sous leurs étiquettes. Je pense en particulier, par exemple, au mouvement d'Edouard Philippe. Donc la problématique de La République en marche, ce n'est vraiment pas la problématique d'un nouveau parti face aux autres. L'autre chose qu'il faut quand même souligner, je travaille pas mal sur les élections françaises dans le long terme. Alors quand vous travaillez là-dessus, la droite, ça vous fait vous arracher absolument tous les cheveux, parce qu'en fait, la droite a passé son temps à changer de nom. C'est incapable de suivre un parti de droite pendant plus de 20 ans. Régulièrement, d'ailleurs, ça se voit avec les radicaux quand la droite s'appelle de gauche, etc. Donc c'est extrêmement dur. Le parti socialiste français, et d'ailleurs je pense que c'est une des choses dont il souffre aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est extrêmement visible, puisqu'ils n'ont jamais changé de nom. On voit très bien qu'ils ont été au pouvoir, en fait, la majorité du temps, au cours des 40 dernières années. Eux, ils n'ont jamais changé de nom. Mais potentiellement, ce qu'on verra, peut-être que je vais me tromper, il ne faut jamais essayer de faire des prédictions à trop long terme, mais potentiellement, ce qu'on verra dans... Tout est enregistré, je vous le rappelle quand même. Donc potentiellement, ce qu'on verra dans un certain nombre d'années, c'était que LREM a été un des multiples noms qu'a pris la droite républicaine en France. Et dernier point que je soulignais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Marine Le Pen et l'extrême droite, comme on voit le fait de jouer avec la peur et des images européennes de The Economist, en fait, ça a été aussi le succès de Victor Orban, le fait d'avoir, sur les questions de pouvoir d'achat et sur les questions économiques, un programme relativement redistributif et marqué beaucoup plus à gauche, mélangé avec des questions identitaires. Et d'une certaine manière, je trouve que la stratégie qu'elle développe aujourd'hui d'un point de vue programmatique est relativement similaire à ce qui a pu faire le succès d'un Victor Orban. Et ce qu'on voit très bien, pour le coup, c'est que derrière l'image des chars, la manière de mener le débat politique de Victor Orban est tout sauf démocratique. Et alors, si on revient un petit peu en France, il y a la question des partis, mais il y a surtout la question des électeurs. Votre question, madame, c'était celle de l'abstention. Et c'est vrai qu'on a l'impression, à chaque élection, de dire que c'est le phénomène majeur de cette élection. Peut-être que là, ça va l'être encore plus, si on peut voir juste les chiffres. Voilà. L'abstention est estimée autour de 28 à 30 % pour cette élection présidentielle. Alors, la question que je voudrais poser, c'est à qui profite l'abstention ? Peut-être Chloé Rydel, si vous voulez commencer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le record d'abstention pour une élection présidentielle sous la 5e, c'est, si je ne me trompe pas, le second tour de l'élection présidentielle de 2002, qui était à 28 %. Donc, si là, on parle d'une... Comment ? Premier tour. Oui, voilà. Premier tour. Il y avait 69, effectivement, qui avaient vu un record d'abstention. Donc, si on parle de taux d'abstention entre 28 et 30 %, on est dans des taux qui, en fait, ont rarement été vus sous la 5e République. À qui elles profitent ? Je ne sais pas. On voit, effectivement, que l'abstention, ça reste le domaine des jeunes, des catégories populaires. L'abstention, c'est un phénomène complexe, multifactoriel. Il y a plein, plein de causes. Il y a des abstentionnistes qui s'abstiennent parce que par indifférence totale, il y en a parce que c'est un vote de colère. Et ça, pour le coup, on a un mode de scrutin qui force les gens à soutenir un candidat, donc qui peut aussi inciter à l'abstention. Mais cette abstention signale une sorte de dissolution du rituel républicain, qui est le vote, qu'on a mis 150 ans à fabriquer, comme un rituel, un moment solennel, le dimanche, où on allait en famille, où on s'isole dans l'isoloir pour être seul face à sa conscience, etc. Aujourd'hui, moi, je compare l'abstention progressive à ce qui est arrivé dans le pays avec la déchristianisation. C'est-à-dire qu'il y a une dissolution profonde du rituel de vote. Avant, on allait voter le dimanche comme on allait à la messe, en famille, bien habillée. Il y avait un fort contrôle social pour vérifier que tout le monde allait voter. Si on n'allait pas voter, on ne le disait pas, ça ne se disait pas. Aujourd'hui, non seulement, on ne va pas voter, mais on revendique le fait de ne pas avoir voté. Donc, je pense que ça dit quelque chose de la fragilisation des institutions républicaines. Mais justement, on a beaucoup mis ça sur le dos de cette campagne en disant que c'était une mauvaise campagne. Moi, c'est la question que je me pose. Alors, je ne vous demande pas de vous improviser candidat, mais quels sont les ingrédients d'une bonne campagne ? Et dans quel cas, est-ce qu'on pourrait parler d'une campagne réussie ? Que faut-il pour rapprocher les électeurs des urnes ? Marcel Foucault, peut-être ? C'est une question facile, Marcel. Tu as de la chance. Non, mais sur la question de l'absence, d'ailleurs, bonjour Brigitte. Je dirais que on a quand même beaucoup de mal à identifier un facteur essentiel qui nous permettrait de comprendre les formes d'abstention. Je dirais qu'il y a à la fois des facteurs conjoncturels, alors là, c'est classique, je ne vais pas vous dérouler ça, mais les facteurs conjoncturels, institutionnels, et peut-être des facteurs ultra-politiques. Alors, pourquoi ultra-politiques ? Les facteurs institutionnels, c'est important sur les modes de scrutin. Effectivement, il y a eu une interrogation sur est-ce que ce mode de scrutin a deux tours ? Parce que quand tout à l'heure, j'évoquais une coalition anti-Macron, habituellement, on décrit le scrutin unoniminal à deux tours, fait majoritaire, au premier tour, on le choisit, au deuxième tour, on élimine. Ce n'est pas totalement anodin éliminer dans une configuration Macron-Le Pen peut effectivement, pour moi, donner du grain à moudre à l'idée des conditions d'une coalition. Facteurs, ensuite, sur les facteurs ultra-politiques, je vais immédiatement à cela, parce que les facteurs conjoncturels, je dirais qu'ils sont en tendance, et là, tout à l'heure, vous aviez cette une de « The Economist », en fait, c'est la première page d'un ouvrage qui a fait beaucoup parler en sciences politiques, « Cultural backlash » de Pippa Norris et Ingelart, qui disent, finalement, s'il y a une montée du populisme, c'est, de certaine manière, la fin d'une période du post-matérialisme, notion du sociologue Ingelart, et qu'on a assisté depuis 50 ans à la montée de valeurs autour de l'affirmation de soi, l'indépendance, on s'affranchissait de hiérarchie précédente, hiérarchie religieuse au XVIIIe, donc ça rejoint l'argument de Chloé Rydel, hiérarchie aussi familiale, et dans le rituel du vote, il y a une dimension familiale qui jouait beaucoup, et aujourd'hui, cette montée des populismes, c'est leur argument, s'explique essentiellement parce que les générations qui ont bénéficié de cette période post-matérialiste voient en quelque sorte leurs bénéfices sociaux et politiques menacés par une nouvelle génération qui, finalement, ne souhaite pas être les laissés pour compte. Alors, cette thèse est quand même fortement débattue, mais elle paraît intéressante parce qu'ils évoquent, et c'est la une, est-ce qu'on joue avec la peur ? De mon point de vue, c'est très compliqué de dire qu'il y a un ressort émotionnel dans la décision de ne pas participer, c'est très compliqué, autant on peut situer un ressort émotionnel sur le parti extrême droite, et ce n'est pas la peur, c'est uniquement la colère, je ne cesse de le répéter parce qu'à force d'entendre des bêtises en disant c'est la peur qui a expliqué le vote Trump, c'est la peur qui a expliqué le Brexit, on se trompe totalement. Ce n'était pas ça la question. L'abstention, pour moi, il y a un aspect ultra-politique, je termine là-dessus, c'est peut-être on est à la fin d'un cycle sur la démocratie électorale, pas la démocratie représentative, mais la démocratie électorale a été un peu la cheville de la démocratie représentative et qu'aujourd'hui, l'aspiration à avoir des moments autres que simplement la convocation tous les cinq ans pour l'élection présidentielle pour aller voter ne suffit plus à l'expression l'expression d'un choix ou de préférences politiques. Donc, on est peut-être au crépuscule d'une période où on va devoir réinventer une manière de compléter la démocratie électorale, je ne pense pas qu'il faille tirer un trait sur la démocratie électorale, mais compléter la démocratie électorale avec d'autres moments et qui peuvent être à la fois décentralisés, alors je ne crois absolument pas que l'idée du référendum c'est ça qui va réveiller et remobiliser comme certains candidats peuvent parfois l'entonner, réveiller cette démocratie représentative. Et je terminerai en disant qu'il y a un vrai débat qui est intéressant pour dire en fait, il ne faut pas penser à quelque chose qui viendrait compléter, il faut tout simplement en terminer avec la démocratie représentative. Ça, c'est aussi un autre argument. Alors, est-ce que c'est plus de démocratie directe ? Quand même, la France est un pays qui a une culture politique qui n'est pas aujourd'hui prête pour la démocratie directe. En revanche, dire qu'il y a une crise de la démocratie représentative, ça vous laisserait entendre qu'il y a une crise d'un système politique. Et je crois que c'est davantage ce que reprochent les citoyens en décidant de bouder les élections, peut-être même présidentielles, peut-être. Je n'ai pas d'élément qui permet de dire ce que sera le taux d'abstention dimanche et dans deux semaines, mais je dirais qu'on peut peut-être envisager qu'il y ait à côté de cette remise en cause de la démocratie représentative plutôt un questionnement sur les pratiques de cette démocratie représentative. Je ne crois pas que c'est une crise de système politique, mais en revanche, la manière dont à la fois les élus l'offrent politique, parce qu'on ne peut pas simplement blâmer les citoyens, il y a une part de responsabilité attribuable à la manière dont les représentants ont pratiqué avec ces règles du jeu de la démocratie. Alors, Gilles Fink-Helstein, vous voulez répondre à la question et ensuite, Florence Eguel. Je vais vraiment revenir sur la question de Brigitte. Vous vous souvenez de ce vieux slogan « Les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». Eh bien, le vote, ce n'est plus automatique, même pour une élection présidentielle. Je pense que ça, c'est une des leçons aussi qu'on va pouvoir tirer pour qu'il y ait une participation massive, il faut que les citoyens considèrent qu'il y a un enjeu. Et je pense que c'est ça qui a manqué pour l'instant. Au premier tour, je ne sais pas à combien ça va se fixer, est-ce que le record historique va être battu ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'on ne sera pas au niveau de participation d'une présidentielle normale de plus ou moins 80 % de participation. Au second tour, les choses sont très différentes. Parce que ça fait maintenant plusieurs élections où, contrairement à ce qui prévalait précédemment, l'abstention est plus importante au second tour qu'au premier. En 2017, vous avez, entre l'abstention et les votes blancs, un tiers des électeurs qui n'ont pas exprimé de choix. Donc, c'est beaucoup. Donc, cette question-là qui se posait en 2017, elle va se poser a fortiori en 2022, quelle que soit la configuration du deuxième tour et la question de la participation, de savoir quel est son niveau, qui va voter et qui ne va pas voter va être une question déterminante. J'ai posé la question pour la gauche, c'est une question qui va se poser aussi dans un cas de répétition du second tour de la dernière fois pour la droite. Que vont faire les électeurs, même si elle fait un score modeste les électeurs de Valérie Pécresse ? Aujourd'hui, vous en avez à peu près un tiers, un gros tiers qui choisit de s'abstenir et un nombre qui n'est loin d'être négligeable qui vote pour Marine Le Pen. Donc, la question ne se pose pas que pour la gauche, mais elle va évidemment se poser pour la gauche. Que va faire la gauche ? C'était la question. Évidemment, je n'en sais rien. Ce qu'elle va faire en son sommet, en réalité, c'est assez lisible. Elle va faire exactement la même chose qu'en 2017. C'est-à-dire, je dis ça, je n'en sais strictement rien, mais donc, je prends mon risque, comme on dit, le Parti socialiste Europe Écologie-Les Verts va appeler à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen et la France insoumise va appeler à faire barrage à Marine Le Pen et ne fera ni plus ni moins. D'une certaine manière, ce n'est pas si important que cela parce que la question est de savoir ce que vont faire les électeurs et les électeurs écoutent d'une oreille, mais d'une oreille distraite les consignes de vote des partis. Et donc, aujourd'hui, et c'est une grande différence par rapport à 2017, vous avez la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui, dans un second tour qui est un second tour hypothétique, aujourd'hui, disent qu'ils s'abstiendraient. Donc, là, je vois bien qu'il y a un enjeu. La question, elle va leur être posée, mais elle ne va pas être posée seulement à eux. Elle va être posée aussi à Emmanuel Macron et à la campagne de second tour qu'il va faire dont on peut espérer, parce qu'on a beaucoup parlé de Marine Le Pen, on a peu parlé du président sortant, dont on peut espérer qu'elle sera meilleure que la campagne du premier. Florence Egel, vous vouliez réagir ? Pour réagir un peu rapidement sur ces thèmes, vous avez posé la question c'est quoi une bonne campagne ? Et peut-être qu'on peut dire c'est quoi une campagne qui mobilise, en fait, une bonne campagne ? Et je pense qu'il y a deux indicateurs qui sont assez classiques. Une bonne campagne ou une campagne mobilisatrice, c'est une campagne où il y a un degré de compétitivité d'élection, c'est-à-dire où les jeux ne sont pas faits, justement, et donc il y a le degré de... Le résultat est serré, donc ça va être mobilisateur. Une bonne campagne, c'est aussi une campagne où il y a des formes de polarisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va faire un choix entre des offres qui sont des offres très différentes. Et je pense que c'est bien sur ces deux registres, justement, que le candidat Macron tente aujourd'hui de jouer, c'est-à-dire de dire les jeux sont serrés, par rapport à avant, et de dire, de redire, c'est de l'extrême droite et je vais polariser un peu plus. Donc ça va être les leviers là qui sont très classiques et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire des chats revient par la fenêtre. Je pense qu'une bonne campagne, c'est aussi une campagne ludique pour un certain nombre d'électeurs, et celle-là ne l'a pas beaucoup pété pour plein de raisons. et donc c'est autour de ces éléments-là qu'à mon avis, on peut juger une campagne mobilisatrice. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, et en se projetant un peu sur les années qui vont venir, c'est que c'est cette forte abstention des jeunes, parce que beaucoup de travaux en sciences politiques ont montré qu'en fait, le vote était aussi une habitude, et une habitude que l'on acquiert assez tôt dans la jeunesse, et même des travaux très précisément ont dit dans les premières élections. Et justement, si au moment où vous entrez comme un électeur potentiel, vous prenez l'habitude de ne pas voter, et bien ça va s'installer et ça va durer longtemps. Et c'est vrai que dans ces périodes, dans ces périodes qui vont être assez, peut-être avec une forte abstention, ça peut aussi nous faire basculer dans des générations pour qui le vote n'est pas essentiel. Donc je trouve que c'est aussi un enjeu sur le plus long terme. Mais justement, est-ce que ce n'est pas aussi parce que la jeunesse, cette génération-là, considère qu'elle fait la politique différemment, et est-ce que c'est plus un problème d'âge ou plus un problème, enfin, un problème ou pas, ça dépend comment on voit les choses, mais de génération, qu'est-ce que vous en pensez, Lulia Cagé ? C'est ce que disait Marcel Foucault tout à l'heure, d'une certaine manière, c'est qu'est-ce qu'on met en plus du système de la démocratie représentative ? Mais je pense que la première chose à régler, c'est d'améliorer la démocratie représentative électorale, de l'améliorer en termes de représentativité. Je ne vais pas rentrer dans tes thèmes, c'est-à-dire changer potentiellement le mode de scrutin. On pourrait aussi discuter d'ailleurs de la question de la proportionnelle. Moi, je pense qu'il y a une question de déficit de représentativité qu'on appelle descriptive, et que de la même manière qu'on a mis des règles pour garantir une représentativité entre les hommes et les femmes, il faudrait davantage de représentativité sociale parmi les élus. Et d'ailleurs, on pourrait même penser à introduire une dose de représentativité en termes d'âge. Autant, je ne suis pas convaincu du fait que baisser l'âge de vote à 17 ou 16 ans soit une manière d'habituer plutôt les électeurs, donc de les convaincre finalement à voter davantage, parce qu'en fait, on voit qu'ils votent déjà très peu à 16 ans. Par contre, si on imposait, je pense, à l'Assemblée nationale un certain pourcentage d'élus en dessous d'un certain âge pour que ça colle à ce qu'est la société aujourd'hui, ça pourrait inciter aussi les plus jeunes à aller voter. Ensuite, ce qui est certain, c'est qu'il y a des formes de mobilisation différentes. C'est complètement fou de dire que les jeunes sont démobilisés, quoique il faut quand même être relativement attentif quand on regarde tout ce qui est marche climat, mobilisation pour l'environnement, parce que ce sont des phénomènes qui restent des mobilisations de classe entre guillemets. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est généralisé en fonction du niveau de revenu, niveau de patrimoine, niveau d'éducation chez les plus jeunes. C'est quand même chez les plus jeunes les plus éduqués en moyenne, donc ce n'est pas répandu partout. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit des formes de mobilisation les plus efficaces ? D'une certaine manière, s'il s'agissait des formes de mobilisation les plus efficaces, donc si on prend par exemple la problématique environnementale et qu'on voyait que la manière la plus efficace de lutter contre les lobbies, de réduire la pollution, de mieux encadrer l'industrie automobile, par exemple le diesel, c'était le fait de faire des manifestations dans la rue, finalement, je pense qu'il y aurait moins d'inquiétude directement sur la démocratie représentative. Or, en fait, ces formes de mobilisation-là aujourd'hui, malheureusement, et je pense en partie parce qu'il y a ce déficit de représentativité et ce déficit de jeunes parmi les élus, débouchent sur une forte couverture médiatique des sujets, mais peu de politiques mises en place. Et alors, la chose la plus frappante, si on regarde ça, il y a des chiffres, je ne sais plus la source, mais il y a des chiffres qui sont sortis il y a un ou deux jours, qui étaient rappelés ce matin ou avant-hier sur France Inter. Je suis vraiment complètement imprécise, mais heureusement que j'apprends à mes étudiants de sourcer leurs informations. Mais ils avaient fait des calculs sur le temps de parole pendant l'élection consacré aux questions environnementales. Et ça n'a jamais été aussi bas. Et c'est ça aussi qui interroge du coup sur l'efficacité de ces nouvelles formes de mobilisation. On va laisser en une minute, j'ai vu Chloé Ridel et Martial Foucault qui voulaient réagir, après poser une dernière question à Julia Cagé qui doit nous quitter plus tôt. Il y avait un thème sur lequel on voulait vous faire réagir avant de donner la parole à la salle. Vous êtes nombreux, c'est bien, c'est passionnant, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Et peut-être juste avant, on peut faire un petit sondage dans la salle. Est-ce qu'il y en a, enfin, qui parmi vous prévoit de s'abstenir aux élections, à l'élection présidentielle ? On ne vous demande pas pour qui vous votez, mais juste vous, monsieur ? OK. Ou alors les autres n'assument pas encore, mais ouais. La contrainte du vote reste encore assez prégnante, on le voit. On est à Sciences Po. L'abstention, l'abstention. C'était une bonne question, le vote blanc. D'ailleurs, on a vu des réactions sur le YouTube live, sur le vote blanc. Mais Martial Foucault, vous vouliez réagir, après on posera une dernière question à Julia Cagé qui doit malheureusement nous quitter un petit peu en avance. Non, très rapidement, je voudrais aborder la question du vote par correspondance parce que pendant la crise Covid, on s'est beaucoup interrogé sur la question des instruments qui pourraient être mobilisés rapidement comme dans d'autres pays, aux Etats-Unis, Allemagne, du vote par correspondance pour lutter contre cette difficulté de déplacement bien justifiée. C'est très intéressant parce que le législateur, Assemblée nationale et Sénat ont travaillé de commission et sont arrivés à la conclusion que le vote par correspondance ne s'était pas adapté à la situation française à la fois pour des raisons logistiques, très curieuses, raisons financières, très curieuses, quoi qu'il en coûte, et puis également très compliquées pour des raisons. Alors là, ça devient très intéressant par rapport à la notion de la sincérité du vote, du rituel, considérant que si on met en place le vote par correspondance, on ne peut pas garantir que le citoyen ou la citoyenne prendra une décision sans influence des entourages. Parce qu'au moment où on décide, on peut être influencé par un entourage familial, des influenceurs, de quelques obédiences que ce soit. Mais enfin, dans quel monde vit-on ? On autorise le vote par procuration, donc ça, ça ne pose pas de problème. Vous confiez votre procuration à une personne, donc pas de souci de sincérité, d'influence, ou éventuellement de manipulation par rapport au vote. Mais le vote par correspondance, ce n'est pas possible. Je ne dis pas que c'est la pierre philosophale à tous les problèmes de l'abstention, mais on a un instrument très simple que l'on peut d'ailleurs utiliser, comme aux Etats-Unis et en Allemagne, si vous pensez qu'il y a un fait de campagne parce que vous avez glissé votre vote trois semaines avant dans votre mairie et que vous voulez changer d'avis, vous êtes autorisé le jour du vote à vous rendre dans l'isoloir ce qui annule votre vote par correspondance. Je pense qu'il faut quand même que l'on arrive à faire avancer ce sujet du vote par correspondance parce que vraiment, ça ne coûte pas grand-chose et quand même, je ne vais pas utiliser la formule jusqu'au bout, mais ça peut permettre de faire augmenter grandement la participation. Les études montrent aux Etats-Unis qu'on a une augmentation de 4, 5, 6 points de participation systématique et là, pour le coup, ça traverse toutes les strates socio-démographiques du corps électoral. Donc, c'était plus un appel qu'une réponse et une question. Et justement, Chloé Riedel, rapidement, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer toutes les règles du jeu ? Elle ne peut pas répondre rapidement à ça. Oui, non, je ne peux pas répondre rapidement à ça. Sur votre question de est-ce que l'élection c'est has been, etc., je suis désolée, mais une élection, en fait, c'est ce qu'on a inventé pour trancher les conflits dans le vif. En démocratie, c'est le pivot de la démocratie et de l'élection. Sinon, vous faites comment ? Vous mesurez au nombre de personnes qui sont dans la rue ou qui font de la déso ? Ce n'est pas possible. Donc, l'élection doit rester la pierre angulaire de la démocratie. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller dans des marches climat récemment, mais on y entend quand même beaucoup de la part des militants qui se succèdent à la tribune que maintenant, il faut investir dans la politique, il faut aller chercher des mandats, etc. Donc, j'espère que la jeunesse va quand même en revenir de cette espèce de dégoût de l'élection comme si c'était un truc de ringard réservé à papi-mami le dimanche matin qui s'habille beau. Non, il faut qu'on trouve, nous, un moyen, nous, les jeunes, de se réapproprier le rituel électoral, d'en créer peut-être un autre. Peut-être que celui-là doit être réinventé. Il y a la question du vote correspondant. C'est un autre rituel, finalement. Il y a la question du vote électronique, qui est très complexe, qui pose des questions de sécurité particulière. Mais peut-être qu'on pourrait inventer. Il y a d'autres propositions de voter pas que le dimanche, mais sur plusieurs jours. Voilà, je pense qu'il faut renouveler le rituel électoral aussi. Pour le moment, en tout cas, on doit faire avec ce qu'on a. Voilà. Et donc, le vote dans trois jours, on a parlé d'abstention. J'aimerais juste poser une petite question à Julia Cagé avant qu'elle nous quitte. Il y a l'abstention, il y a aussi l'incertitude qui semble être peut-être un fait saillant de cette fin de campagne. Notamment sur les petits, les candidats qui reçoivent avec une intention de vote moindre en tout cas, que l'incertitude sur le vote est beaucoup plus forte. Et elle est beaucoup plus forte aussi en 2022 par rapport à 2017 si on regarde à une semaine du vote. Alors, je vous pose la question, Julia Cagé, puis on vous remerciera pour votre présence si vous devez nous quitter. qu'est-ce qu'elle dit, cette incertitude et quels vont être les enjeux de ces derniers jours ? On avait beaucoup parlé en 2002 de la une sur Papy Voise des journaux télévisés. Est-ce qu'on peut craindre, vous qui scrutez avec attention les médias, un effet de ce type dans les prochains jours ? Il y a des candidats qui essayent de le faire. C'est ce qu'a essayé de faire au cours de toute la semaine passée Éric Zemmour en prenant un fait divers dramatique et en essayant d'en faire un nouveau Papy Voise, un nouveau phénomène de campagne pour tout ramener à ses thèmes favoris qui sont le racisme et la haine de l'autre. Et ça peut se poursuivre. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cette incertitude. Je pense qu'on a assez longtemps quand même attendu l'entrée du président de la République en campagne. Puis tout à l'heure, on voit la courbe qui baisse depuis le mois de mars dans les intentions de vote d'Emmanuel Macron. En vérité, c'est parce que vous avez repris qu'un mois avant parce qu'il est revenu à son socle. En fait, ce qui est vraiment frappant chez Emmanuel Macron, c'est qu'il a le même socle depuis 2017. Il a toujours été stable autour de 24-25%. Donc il y avait eu cette espèce d'envolée qui était l'effet drapeau. Il revient simplement à son socle. Et là-dessus, par rapport à 2017, il y a des doses d'incertitudes qui se sont rajoutées. En 2017, vous vouliez voter pour l'extrême droite, il y avait un vote qui était assez clair qui était le vote Marine Le Pen. Là, on a eu toute une dynamique à l'automne qui était la dynamique Éric Zemmour avec du coup la problématique du vote utile y compris à l'intérieur de l'extrême droite. Est-ce que le vote le plus utile finalement en se projetant déjà dans le second tour quand vous étiez l'extrême droite, c'était d'aller voter pour Éric Zemmour ou d'aller voter pour Marine Le Pen ? Et enfin, quand on regarde la question à gauche, je crois que c'est Chloé qui mentionnait tout à l'heure cette espèce d'élection billard à 500 000 bandes. Mais alors ça, ça se voit si vous vous intéressez à ce qui se passe au débat interne on va dire à l'électorat de gauche perdu. Ce qui je pense est la caractéristique d'un grand nombre d'électeurs de gauche ce qu'on voit dans l'incertitude du vote. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette projection dans le vote utile par rapport à la probabilité de qualification pour le second tour ce qui serait plutôt un vote Jean-Luc Mélenchon mais avec une dynamique qui a changé d'ailleurs et ça on le voit assez bien dans les sondages. C'est-à-dire qu'au moment où Jean-Luc Mélenchon monte Tortue Sagasse pour essayer de franchir la porte du second tour en fait c'est Zemmour s'effondre et en fait la porte du second tour s'élève pour la Tortue qui n'a pas de trampoline. Mais du coup derrière ça il y a aussi la question du vote utile par rapport à la recomposition de la gauche et c'est là en fait on rentre dans des problématiques extrêmement compliquées où les gens ne se projettent pas simplement par rapport au second tour mais par rapport aux équilibres y compris sur les législatives et je pense que alors ça déjà pour des gens qui sont informés qui suivent la politique c'est des questions extrêmement complexes mais pour des gens qui s'intéressent à la politique une fois tous les 5 ans qui ne sont pas dépolitisés en soi mais qui ne suivent pas ces détails des débats ils sont à juste titre perdus et je pense qu'à gauche c'est renforcé par le fait que comme il n'y a pas eu de primaire sur énormément de sujets il n'y a pas eu de clarification des positions ce qui rend l'ensemble assez certain et la dernière chose que je voulais souligner hier dans le monde quand il y a eu la présentation des résultats avec le CIVIPOF on voyait un peu les dynamiques au cours des dernières semaines en 2017 par rapport à 2022 et c'est vrai que par exemple la dynamique à la fois de Marine Le Pen du fait de l'effondrement de Zemmour de Jean-Luc Mélenchon aussi forte au cours des 15 derniers jours c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout en 2017 mais comme on a un changement de rapport de force à l'intérieur des blocs je pense que ça que justement tout en logique du vote stratégique où on ne vote plus au premier tour simplement pour exprimer des idées mais aussi en ayant toute la suite en tête et pas se contenter d'un second tour d'élimination ça complique extrêmement la situation finalement cette élection est plus intéressante je pense pour les analystes que pour les citoyens eux-mêmes voilà si vous devez y aller on va vous remercier je vous propose d'applaudir Julia Cagé de la remercier pour sa présence et puis pendant ce temps-là ça fait un moment qu'on repousse un petit peu les questions on a abordé beaucoup de thèmes mais du coup il y avait deux questions dans la salle pour nos panélistes je crois merci au revoir Julia Cagé c'était pour vous la question mais j'en profite à toute allure pour faire une remarque je ne sais pas si je parle d'un vieux trop vieux maître de conférence ici je ne veux pas défendre les vieux mais je ne crois pas que le rajeunissement des candidats soit la solution à l'abstention des jeunes on a eu comme président de la république le plus jeune de l'histoire on pourrait encore rajeunir Jonathan Bardella peut-être mais vous voyez ce n'est pas l'âge en quelque sorte qui devient une raison de sortir de l'abstention quand on est jeune je ne crois pas ça deuxième remarque c'est une question c'est est-ce que véritablement il faut encore penser en termes d'abstention ou en termes de double répulsion je pense qu'il y a un sujet on ne peut pas analyser simplement l'abstention comme une paresse civique il y a une double répulsion je parlais à beaucoup d'enseignants qui se voient vous avez vu récemment un peu critiqués dirais-je comme corps de métier par notre président qui affirmait qu'il ne travaillait pas assez ça choque et ces enseignants c'est une grande masse électorale ces enseignants qui étaient disons le corps électoral moral qui jamais ne voterait pour l'extrême droite et bien disent non 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 je n'irai pas voter je m'abstiendrai double colère donc il me semble que c'est il faut analyser ça une double répulsion au fond de l'abstention et une dernière question on a beaucoup parlé du caractère sympathique de l'affection du caractère sympathique acquis par Marine Le Pen moi je m'étonne d'une chose pourquoi Emmanuel Macron enfin notre président est si peu sympathique auprès enfin paraît si peu sympathique il l'est peut-être en réalité mais paraît si peu sympathique auprès d'une classe sociale qui a été bien servie finalement dans le quinquennat on n'a pas une mobilisation on est paraît-il à la veille d'un passage de l'extrême droite on n'a aucune mobilisation au sommet de l'état les hauts fonctionnaires ne bougent pas les maisons d'édition ne bougent pas les grands corps éditoriaux ne bougent pas et donc en fait j'ai l'impression qu'il y a une solitude pour le moment une solitude du candidat du candidat Macron qui paraît jusqu'au sommaire de l'état enfin antipathique peut-être que à force d'avoir coupé les grands corps il a fait perdre la tête à certains mais il y a un sujet ici qui est étonnant il y a plusieurs doigts qui sont levés dans la salle on va en prendre quelques-uns avant de laisser nos panélistes réagir et dans l'ordre dans lequel les doigts se sont levés enfin du moins dans lequel je les ai vu flevés je suis désolée par avance moi j'ai une question très brève moi ce qui m'étonne beaucoup c'est l'absence ou le peu de place dans cette campagne électorale des questions écologiques et du réchauffement climatique le rapport du GIEC est très clair nous avons trois ans pour nous retourner et je ne vois pas là dans la ligne des questions qui préoccupent les français on reste mollement autour de 26% c'est beaucoup alors que je trouve que vu l'urgence ça paraît relativement peu et c'est peu débattu je trouve quand on suit le débat c'est pas un sujet saillant voilà ça c'était ma question mon étonnement et mon regret voilà peut-être que Timothée tu vas aller donner le micro et je vais d'abord faire réagir nos panélistes très bien faisons ainsi très rapidement Gilles Finkelstein sur l'écologie qui est resté une préoccupation très haute très stable dans la campagne et pourtant le candidat écologiste stagne autour de 5,5 peut-être 7% dans quelques sondages comment vous l'expliquez il y a des questions différentes d'abord quand on regarde la hiérarchie des préoccupations des français dans cette campagne et qu'on le compare aux élections précédentes jamais la question environnementale n'avait été aussi haute il y a eu beaucoup de variations dans cette hiérarchie des préoccupations il y a eu une grande stabilité à un niveau élevé de la préoccupation environnementale qui était toujours dans les 3-4 principales préoccupations là vous n'avez qu'une partie de la liste on teste une quinzaine de préoccupations une question par exemple comme le chômage qui était une préoccupation majeure dans toutes les campagnes précédentes est à 8 ou 9% aujourd'hui une question comme les déficits publics et la dette qui était une préoccupation majeure dans les deux précédentes campagnes a disparu quoi qu'il en coûte aidant donc l'environnement question préoccupation majeure ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'une préoccupation majeure ne fait pas nécessairement un sujet de campagne et ça ne fait pas nécessairement un sujet de campagne parce que pour qu'une préoccupation devienne un sujet de campagne il faut que la controverse se noue autour de cette question là qu'il y ait des visions de la société différente qui s'affrontent sur cette question qu'il y ait des propositions qui incarnent ce sujet qui soient des propositions qui soient compréhensibles pour l'opinion et qui soient des propositions opposées et que le débat se noue autour de ça c'est ce dont on a manqué dans cette campagne notamment dans la pré-campagne entre septembre et décembre qui était un moment où il y avait cinq préoccupations qui étaient au même niveau et donc là l'enjeu c'était pour les candidats d'amener la campagne sur le terrain qu'ils considéraient être le plus favorable et c'est là où Yannick Jadot je pense a raté ce moment là puisque de quoi on a parlé pendant ces trois mois on a parlé d'immigration et d'immigration on a parlé de rien d'autre je termine par le dernier point il n'y a pas nécessairement une corrélation entre la préoccupation environnementale et le vote écologiste et ce n'est pas seulement lié au fait qu'il est baissé au cours de cette campagne si vous avez 25% des français qui considèrent que l'environnement est une de leurs priorités c'est très large et on peut même aller beaucoup plus loin dans quand on interroge les français sur est-ce qu'il y a un réchauffement climatique est-ce que c'est inquiétant est-ce que c'est la responsabilité de l'activité humaine on est sur des majorités qui sont considérables et l'évolution de ces dernières années montre une prise de conscience qui est très importante mais c'est une des déceptions sans doute de cette campagne c'est un sujet majeur qui a été très largement écarté et sur cette double répulsion dont parlait monsieur cette haine à la fois anti-Macron et cette absence de mobilisation peut-être qu'on pourra voir chez les professeurs qui étaient largement acquis à la gauche on va dire social-démocrate depuis très longtemps est-ce que quelqu'un souhaite réagir Chloé Riedel Florence non moi j'aurais plutôt souhaité réagir sur ce que disait madame et sur les thèmes de la campagne en fait qui à mon avis reflètent une société profondément atomisée où les gens s'intéressent à leur petit pouvoir d'achat je ne dis pas que c'est important mais alors même que le pouvoir d'achat a augmenté pour tout le monde sur le quinquennat de façon très inégalitaire il a beaucoup plus augmenté pour les plus riches mais il a augmenté aussi pour les plus pauvres ça toutes les études le montrent et ça reste le pouvoir d'achat même avant la guerre en Ukraine et la montée vraiment de l'inflation à l'automne la priorité numéro 1 et on le voit bien dans la façon dont tout le monde va faire campagne on vient satisfaire des petits intérêts catégoriels avec Macron qui hier soir promet d'indexer les retraites sur l'inflation à partir de cet été avec Anne Hidalgo qui rentre en campagne sur le doublement du salaire des profs avec Intel donc on s'adresse à des petites catégories de la population en leur parlant d'ailleurs davantage du pouvoir d'achat et moi ça m'interpelle quand même qu'aujourd'hui il y ait des gens de gauche notamment qui soient prêts à voter pour Marine Le Pen au second tour juste parce qu'elle ne va pas faire la retraite à 65 ans ou qu'elle va enfin si vous voulez il n'y a plus aucune notion de ce qu'est la France en tant que collectif de l'image de la France dans le monde qui serait quand même désastreuse je suis désolée sous Marine Le Pen qui est entourée parce que ce n'est pas juste elle c'est tout ce qui l'entoure d'une bande de personnes d'ailleurs on ne sait pas qui on ne sait pas si elle aurait un gouvernement qui serait sa majorité et surtout l'image de la France qu'elle renverrait et ça c'est un pattern qui est important pour moi tout autant que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est simplement les intérêts catégoriels qui dominent et non pas une idée du collectif et vers où la nation française doit aller Juste pour le plaisir de la discussion je rebondis je crois que c'est Michaud qui disait celui qui a une aiguille dans l'œil se moque de l'avenir de la marine britannique pour beaucoup de Français ils ont une aiguille dans l'œil avec le pouvoir d'achat et avec l'augmentation du prix de l'essence et donc je pense réduire ça à des intérêts catégoriels je pense que c'est une erreur et y compris c'est ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire dire les statistiques publiques et privées et c'est vrai montrent que le pouvoir d'achat a augmenté durant le quinquennat quand vous avez moins de 10% des Français qui ont cette perception là il y a un truc qui ne s'emboîte pas du tout et j'en viens au double ressentiment parce qu'en fait les choses sont liées si double ressentiment il peut y avoir ça veut dire qu'à un moment on trace une équivalence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ça ça dit beaucoup de choses sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la dédiabolisation du Front National parce que ça c'est quelque chose qui était inconcevable il y a 10 ans ou il y a 20 ans alors même quand vous demandez aux Français de positionner les différents candidats sur une échelle gauche-droite alors même que les Français continuent de positionner Marine Le Pen à l'extrême droite donc ça veut dire qu'il y a une équivalence mais ça veut dire aussi et c'est là on en vient à ce dont on a peu parlé qui est la campagne d'Emmanuel Macron qu'il a réussi en l'espace de trois semaines à réactiver un nombre de ressentiments absolument spectaculaire qu'il avait peu à peu réussi à gommer qui étaient latents et qui ont été réactivés en un tournement et donc tout ça veut dire que si maintenant ce qui est une hypothèse qui n'est pas une hypothèse probable mais qui est une hypothèse plausible Marine Le Pen venait à être élue pour les raisons qu'on évoquait d'abstention d'une certaine manière elle serait ça serait un accident électoral parce que ce n'est pas ce que souhaitent majoritairement les Français mais elle serait élue par indifférence et par équivalence bonsoir donc je m'appelle Lydia Bassanini je m'appelle Lydia Bassanini j'ai 17 ans et je voulais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur devant moi par rapport par rapport au réjudicement des élus qui pourraient s'interdire alors je suis en peur pour l'interfaire de ma génération mais pour mon avis personnel et bien moi la manière dont je vois les choses c'est que certes peut-être qu'Emmanuel Macron est le plus jeune président qu'on ait jamais eu mais il aurait tout de même l'âge d'être mon père donc c'est une génération complètement différente et l'impression que cela donne et je pense que c'est un problème beaucoup plus global que ça de l'éloignement des élites politiques de la population mais du point de vue des jeunes ce que ça donne l'impression c'est que ça fait des années que les politiques font des promesses et mènent leur politique au moment des présidentielles sur la question de la jeunesse etc mais qu'en fin de compte il n'y a pas grand chose qui soit fait et notamment sur l'environnement par exemple ce n'est pas en fait l'impression que cela donne c'est que ils ne se préoccupent pas de ça parce que de toute façon c'est le monde qu'ils vont nous laisser à nous et donc ça entretient une espèce de colère importante et je pense que peut-être le rajeunissement des élus en tout cas d'une partie des élus pourrait permettre justement de remédier à cela et en tout cas de balancer un peu que tous les avis soient représentés et justement que les générations soient représentées alors je ne dis pas évidemment de mettre des gens de 18 ans à l'Assemblée nationale mais voilà des gens qui ont une trentaine d'années ça me semblerait profitable Florence Huggel des jeunes pour refaire voter les jeunes est-ce que c'est la solution moi je ne suis pas convaincue en fait que ça marche comme ça et d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent Mélenchon et il n'est pas particulièrement jeune donc je ne crois pas que ce soit le mécanisme central donc ça c'est le premier élément et puis il y avait une deuxième chose que je voulais dire et qui m'échappe qui m'échappe maintenant et qui bon bah ça me reviendra je demanderai la parole mais c'est vrai que par ailleurs sur la question de la double répulsion moi je suis étonnée et je pense que peut-être Marcia sera plus la même de répondre à ces questions parce que c'est des questions d'affect d'émotion etc je suis quand même je reste étonnée sur la puissance en fait de la passion que ça soit dans l'anti-sarkozisme à l'époque ou dans l'anti-macronisme actuel de cet ingrédient si fort de la passion dans un monde où on dit finalement la politique on a on a une défiance très forte et en fait qui est investie par l'ensemble des électeurs par des aspects très émotionnels et passionnels donc moi j'arrive j'arrive pas bien à comprendre ça et je sais ce que je voulais dire sur la jeunesse voilà j'ai fait un petit détour qui me sur la jeunesse c'est aussi pourquoi pourquoi les finalement les professionnels de la politique ne prennent pas en compte aussi beaucoup la jeunesse au bout du compte pourquoi vous êtes déçus c'est aussi parce qu'ils ne votent pas et je veux dire alors que les retraités et les personnes âgées votent beaucoup donc ben oui ça s'entretient mais c'est aussi il y a quand même si on n'est pas un électorat constitué qui va voter pourquoi en fait leur faire des politiques si en retour on ne va pas être récompensé par le vote si on compare avec les retraités et les personnes âgées on voit bien qu'au contraire s'agissant des personnes âgées on va développer plein de politiques publiques on va s'intéresser aux EHPAD on va s'intéresser etc mais parce que ce sont quand même des gens qui votent donc il y a aussi ce mécanisme qu'il faut avoir en tête d'autres questions dans la salle je vous demanderais d'être bref le temps tourne et on aimerait que tout le monde puisse prendre la parole on va faire passer le micro à plusieurs personnes on va commencer ici on fera passer derrière mais soyez vraiment concis s'il vous plaît bonsoir moi c'est Elliot je suis britannique donc excusez-moi pour ma langue française je n'ai pas encore maîtrisé la langue française j'essaye bref cet contexte oui voilà cet contexte spécifique de cette élection regardez-vous des autres élections dans le passé ou à l'étranger pour vous informer mieux que vous avez parlé du chaos et l'incertitude moi je trouve que c'est un contexte que même moi je n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe donc est-ce que vous regardez des autres élections dans le passé ou à l'étranger pour vous informer Marcel Foucault et Jules Fickelstein si vous voulez répondre je pense qu'il faut prendre on va faire tourner bonsoir Michael Nabet étudiant à Dauphine il y a un moment dans la campagne précis où les choses se sont un peu devenues intéressantes c'est le moment où il y a eu la guerre en Ukraine et Macron est devenu pendant un court moment très légitime par rapport aux autres candidats on a vu vraiment la différence entre les pro-Poutine pro-Poutine entre guillemets et Macron comment expliquez-vous que ça n'a pas tenu et ma seconde question sur quoi pensez-vous que ce jouera le second tour il y a une question juste ici je vais la passer là merci bonjour merci beaucoup pour votre temps je m'appelle Constantin et ma profession est étudiant oui alors moi c'est plutôt une question parce que moi c'est vrai que je résonne beaucoup plus en législative qu'en termes de présidentielle et en fait quand je me projette dans les différents blocs de majorité qui peuvent exister je sais que notamment Agir a décidé de rejoindre Pécresse on a vu la vague de départ enfin la vague et filochée de départ qu'il y a eu chez les macronistes on ne sait pas encore combien le modem va faire du coup moi la question très basique c'est quels sont les risques de cohabitation sur ce prochain quinquennat on ne sait pas si par exemple Éric Zemmour Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon seront capables de lever une majorité est-ce que le Sénat restera encore à droite par exemple ça c'est une question qui me travaille et est-ce qu'Emmanuel Macron serait encore capable de faire une majorité est-ce qu'il serait obligé de faire un pacte avec les LR et si c'est Marine Le Pen quelles sont ses options merci on va peut-être répondre à ces trois premières questions sur le risque de cohabitation Marcel Foucault d'autant plus grand si Marine Le Pen est élue oui c'est un scénario assez complexe et assez subtil à envisager Marine Le Pen élue on peut effectivement je réponds sans savoir très précis sur cette question parce que jusqu'à présent le mode scrutin pour les législatives a toujours désavantagé le Front National le Rassemblement National on peut considérer que Marine Le Pen sera élue selon quel contexte est-ce que c'est un contexte de coalition si la coalition ça veut dire qu'il n'y aura pas d'opposition pour les élections législatives avec Éric Zemmour donc c'est un ensemble de si et de si qui aujourd'hui rend imprudent tout scénario probable en revanche si Emmanuel Macron est élu oui là je vois mal comment aujourd'hui il peut y avoir une possibilité de cohabitation non la majorité elle sera très large et certainement hétéroclite sur un point très rapidement si je peux répondre très vite sur deux autres questions oui bien sûr il faut regarder le passé il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays à contexte équivalent ce qui est très compliqué moi je considère parce que Florence tout à l'heure l'évoquait sur la question des affect je continue à penser qu'il faut regarder attentivement ce qui s'est passé aux Etats-Unis et en 2016 et en 2020 également les élections britanniques parce que le ressort passionnel affectif explique beaucoup de choses beaucoup plus de choses qu'un déterminisme j'allais dire sociologique et en particulier en particulier encore une fois je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure c'est-à-dire quand l'élection n'est pas polarisée lorsqu'il n'y a pas de controverse sur l'environnement quand même il y a eu une controverse sur l'environnement pendant cette campagne c'est le nucléaire mais est-ce qu'on doit résumer la question environnementale au nucléaire vous voyez c'est intéressant pourquoi les candidats et là on a trois étudiants de l'école de journalisme il y a une responsabilité quand même très très grande des médias autour de la manière non mais vous voyez vous réunissez des candidats vous leur dites voilà maintenant vient le temps le chapitre environnement première question le nucléaire deuxième question le nucléaire et troisième question le nucléaire vraiment je pense que là aussi on n'est pas tout à fait à la hauteur d'une manière de polariser dans une élection sur des enjeux plus saillants et troisième question sur l'effet je ne répondrai pas sur quel est l'enjeu du second tour je laisserai mes amis répondre mais l'effet l'effet Ukraine comment expliquer que Emmanuel Macron a perdu aussi rapidement le capital qu'il avait accumulé en fait pour deux raisons ça veut dire un ça nous conforte dans l'idée que c'était totalement artificiel totalement artificiel c'est à dire que moi je ne crois pas que c'était simplement une question de ralliement autour du drapeau ou un effet union national non ça a été juste un moment où en fait Emmanuel Macron a gagné du capital de c'est curieux ce que je vais vous dire mais de présidentialité c'est à dire qu'il s'est découvert et parce qu'il est dans son rôle et que ses adversaires ne pouvaient pas jouer cet acteur actif pardonnez-moi mais il était le seul à pouvoir être actif vous avez peut-être vu cette vidéo assez intéressante de Valérie Pécresse quittant un meeting et devant rapidement quitter des militants en disant écoutez maintenant il faut que j'aille m'occuper de l'Ukraine bon c'est quelque chose qui ne peut pas marquer les esprits et donc Emmanuel Macron a pleinement bénéficié en termes de leadership on a eu l'occasion avec Gilles de travailler sur ces questions oui il a gagné du leadership mais ce leadership il faut que au fond s'il y a eu une réaction c'est parce qu'il y a eu un choc un choc d'une ampleur inédite et ce choc et bien on le sait dans les mécanismes cognitifs on s'habitue et d'une certaine manière la guerre en Ukraine est dans une forme d'enlisement et on perd très très vite lorsque on peut être actif mais quand même enfin je termine là dessus l'activisme d'Emmanuel Macron est très intéressant parce qu'il a gagné près de 6 points on le voit à l'écran avec beaucoup d'initiatives couronnées d'échecs c'est intéressant de voir que on a une poussée chacune des initiatives ne rencontrait pas le succès et Emmanuel Macron prospérait sur nos intentions de vote ce qui laisse entendre le caractère comme je le disais artificiel de cette poussée donc on revient je crois que c'est Julia qui faisait tout à l'heure on revient à peu près au seuil qui était avant guerre en Ukraine le 24 février Gilles Finkelstein et puis Chloé Ridel vous souhaitiez réagir je réponds j'utilise une formule que je ne connaissais pas d'Emmanuel Macron dans une de ses interviews il avait dit il y a quelque chose je réponds à la cavalcade donc à la cavalcade les législatives n'écoutez pas ce que je vais dire si on avait eu la même réunion il y a 5 ans je voudrais affirmer avec beaucoup de conviction que jamais Emmanuel Macron n'aurait une majorité absolue après une éventuelle victoire à la présidentielle donc m'ayant décrédibilisé moi-même je pense qu'il n'y a si Emmanuel Macron est réélu pas la moindre chance ou le moindre risque de cohabitation la question de savoir s'il doit avoir une coalition est une question qui est un peu différente mais l'espace de sa majorité sera de loin l'espace central ce qu'il faudra regarder pour ceux qui s'intéressent vraiment de près à la politique mais puisque vous êtes là c'est le cas c'est que vont faire les députés républicains qui vont se rallier vraisemblablement en nombre soit dans l'entre-deux-tours soit après le deuxième tour si vous avez lu l'interview d'Emmanuel Macron ce matin dans le Figaro il dit une formation unique donc il n'est pas du tout même dans l'idée d'une coalition pour le deuxième mandat et la question c'est est-ce que ces députés vont rejoindre Horizon Edouard Philippe où est-ce qu'ils vont aller ailleurs mon intuition connaissant un peu comme vous Emmanuel Macron c'est qu'il va tout faire pour éviter qu'ils aillent chez Edouard Philippe et se retrouver à devoir négocier avec d'autres que lui-même la guerre en Ukraine a eu une grande importance elle a eu une importance sur le climat elle a eu une importance sur les préoccupations des français il y a eu dans la vague qu'on a faite immédiatement elle était au même niveau que le pouvoir d'achat pourquoi ça qu'est-ce qui s'est passé après c'est que non seulement ça a baissé beaucoup mais ça a baissé davantage encore dans les facteurs qui étaient importants pour le vote des français là il y a 30 points d'écart entre l'Ukraine et le c'est juste derrière vous c'est juste derrière moi merveilleux et ça a eu un impact sur et un impact durable sur les intentions de vote non pas sur Emmanuel Macron qui a eu un bond dans l'émotion ça a eu un double impact durable le premier ça a accéléré l'affaissement de Valérie Pécresse qui était déjà fragilisée mais dont son électorat à elle était le plus sensible à la fois le plus proche et le plus sensible au rassemblement derrière le chef et ça a eu un autre effet dans le jeu de bascule entre l'électorat d'Éric Zemmour et l'électorat de Marine Le Pen parce que on a vu la différence entre la manière dont l'un et l'autre ont réagi alors même que l'un et l'autre avaient été dans la même complaisance envers Vladimir Poutine avant l'invasion après l'invasion Éric Zemmour redit c'est un démocrate autoritaire mais démocrate quand même l'accueil des réfugiés les réfugiés c'est mal quelle que soit la situation en manquant complètement de sensibilité sur ce qu'était l'état de l'opinion et y compris sur ce qu'était l'état de son électorat donc tout ça a joué un rôle tout à fait important dernière phrase le deuxième tour sur quoi et bien ça va dépendre de la manière dont les candidats vont configurer le deuxième tour c'est pas quelque chose de c'est pas une donnée c'est quelque chose qui va être construit je vous donne juste une illustration le choix pour Emmanuel Macron par exemple c'est de savoir est-ce qu'il dit le choix c'est le front républicain c'est Marine Le Pen c'est l'extrême droite c'est le rassemblement de tous les républicains contre l'extrême droite ça c'est un angle possible ou deuxième angle possible Marine Le Pen est nulle si elle est élue le pays va à la catastrophe ça ne configure pas le deuxième tour de la même manière et puis il y a encore 3-4 autres idées mais on va pas non on va pas on va pas on va pas on va pas Claire Hidel peut-être peut-être en réaction à tout ce qui a été dit précédemment je vais agir à la question sur le chaos parce que j'ai utilisé ce terme pour décrire la situation que nous vivons tout simplement parce que vous voyez que l'électorat est particulièrement émietté ça n'a pas toujours été le cas en France dans les années 60 on s'était étonné en 65 que le général de Gaulle soit mis en balotage par François Mitterrand c'est-à-dire qu'il ne remporte pas l'élection au premier tour donc en fait le paysage politique c'était un gars à 50% et un autre gars à 30-40 donc à côté de ça il n'y avait rien le paysage politique était structuré par deux puis avec l'émergence du Front National trois parties progressivement mais c'était structuré là vous avez deux personnes à 20 et tout le reste en dessous et c'est encore plus chaotique qu'en 2017 parce qu'en 2017 vous aviez quatre candidats à 20 c'était quand même davantage structuré encore là vous n'avez plus que deux candidats au-dessus de 20 et vous avez en fait une espèce de confusion idéologique qui règne et qui conduit à une politique d'une campagne sur des intérêts catégoriels dont je parlais tout à l'heure puisque Emmanuel Macron on ne sait pas dire s'il est pour un capitalisme libéral ou pas on ne sait plus trop franchement il s'est amendé tellement de fois depuis son quinquennat depuis la pandémie etc. qu'on ne sait plus on ne sait pas dire si Marine Le Pen elle est anticapitaliste ou pas dit qu'elle est sociale qu'elle a un bon programme social franchement on n'en sait rien parce que vu l'historique de son parti on se pose question on se dit est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est tout son parti donc il y a une confusion idéologique qui règne c'est ça c'est de là dont provient le chaos dont je parle comment est-ce qu'on sort de ça vaste question vaste question peut-être une ou deux dernières questions oui puis après on va on va libérer nos panélistes qui sont très sollicités cette semaine et qui vous ont fait l'amabilité d'être avec nous une question rapide pour rebondir sur ce que vous venez de dire parce que c'est on se rend compte qu'on est à la fin d'un cycle ça plus le côté sympathie en effet et que maintenant on élit quelqu'un parce qu'il est cool et je pense que l'émission d'ailleurs avec Karine Le Marchand Marine Le Pen chez elle etc. a beaucoup contribué encore les chats encore les chats exactement donc justement demain c'est quoi le nouveau paysage on sait que c'est la dernière pour Mélenchon c'est la dernière ou pas pour Macron c'est la dernière ou pas pour Le Pen on voit que la gauche le parti socialiste voilà absent quel est selon vous puisqu'on sait que les français ils aiment bien les personnalités quand même c'est toujours des gens c'est quoi demain le paysage politique possible à gauche comme à droite ne serait-ce qu'en termes de personnes est-ce que c'est des bardellas qui vont sortir est-ce que à gauche par exemple ça m'intéresse beaucoup le paysage politique a bien changé on laisse juste passer la dernière slide pour illustrer cette question mais on l'a déjà évoqué la dernière question parfait je fais le tour j'arrive bonsoir je vais continuer dans la même veine moi je voulais poser des questions sur les partis en fait parce qu'on avait vu énormément l'affaiblissement des partis est-ce que vous pensez qu'on peut revenir à une politique de parti et est-ce que ça pourrait créer plus du commun parce que là on voit qu'on vote pour des personnalités entre Macron Mélenchon Le Pen et si on vote pour un socle de valeurs communes est-ce que ça peut plus recréer déjà des électorats plus rassemblés est-ce qu'on peut réavoir une idée commune de la France plus vis-à-vis des partis et du coup des visions plus de la société qui s'affrontent plutôt que des personnes qui font des clashes les uns avec les autres Deux petites informations pour compléter vos questions bipartition tripartition quadripartition décomposition recomposition je vous laisse sur ces questions pour conclure et une petite indication c'est que après cette séquence électorale de 2022 la France devra attendre 2026 avant de revoter pour des élections assez importantes les élections européennes de 2024 hormis les élections européennes de 2024 mais tout ce qui est municipal départemental régional auront lieu à partir de 2026 puis après seconde élection présidentielle en 2027 donc quand même une importance de cette séquence électorale voilà je vous laisse avec tous ces éléments à qui veut bien répondre à tout ça je vais bien démarrer parce que je vais laisser les questions sur le bipartisme ou tripartisme à Florence mais à la question de la reconfiguration demain c'est vrai que je crois qu'on assiste à une forme parce qu'on a parlé de cohabitation tout à l'heure il y a quand même une cohabitation très verticale dans le pays où les parties de gouvernement vont continuer à gouverner un certain nombre de collectivités de villes parce que il y a à la fois un désintérêt je crois de la république en marche dans ces territoires aujourd'hui et il n'y a pas le travail qui consiste à s'installer à mailler le territoire à construire des fédérations des sections donc ce n'est pas un enjeu peut-être que ça viendra avec le renfort massif du parti d'Edouard Philippe du mouvement d'Edouard Philippe il ne faut jamais parler de parti dans la république en marche deuxième élément il y a donc cohabitation verticale parce que au local les partis traditionnels au national les nouvelles formes est-ce que vont émerger des nouvelles personnalités alors ça je suis vraiment incapable de répondre à cette question pourquoi parce que elle dépendra essentiellement je crois que c'est un élément qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure le changement des règles institutionnelles si Emmanuel Macron est réélu et si un des engagements qu'il a qu'il a indiqué qui est d'aller vers une modification des règles de vote du système électoral avec plus de proportionnels ça modifie considérablement considérablement l'émergence de figures au sein de formations parce que ça veut dire quoi dire qu'on va je sais bien à chaque fois on dit oulala c'est la quatrième république qui revient mais avant cela il faut installer une culture de gouvernement de coalition d'accord et je ne pense pas qu'on émerge au sein de familles politiques ou au sein de mouvements politiques de la même manière quand on sait que la règle c'est le fait majoritaire ou le fait proportionnel qui est quand même totalement nouveau et puis je terminerai en disant que je ne crois pas qu'il y aura une tendance à ce qu'on revienne à des formes d'organisation au sein des partis parce qu'on a atteint un tel degré à la fois dans la personnalisation de la vie politique et la personnification de l'élection présidentielle dont certaines procédures dont les primaires ont accéléré ce mouvement qui me laissent penser qu'aujourd'hui on ne revivra pas les périodes où émerge un leader au gré de j'allais dire de joutes oratoires de capacités de conviction d'arguments et de contre-arguments dans la vie d'un parti voilà je m'arrête là sinon je vais être trop long Florent Saguel peut-être une réaction et peut-être vers un bipartisme que vous aviez annoncé il y a maintenant 15 ans non je pense que la première chose c'est que il y a de la résistance c'est-à-dire que je pense qu'à l'élection présidentielle il y a énormément de mouvements de 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 changement mais derrière il y a quand même des élections législatives et qui 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 sont des élections législatives on peut quand même faire une hypothèse un peu plausible que c'est c'est parti qui sont si bas c'est parti LR et et socialistes qui sont si bas aujourd'hui ils arriveront à à quand même sauver quelques meubles et que sauver quelques meubles et je 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 renvoie à ce qu'a dit Julia Cagé il y a quelques instants c'est aussi avoir de l'argent donc je pense que déjà ça ne va pas être l'explosion en vol tout de suite parce que il y a ces formes de résistance et qu'on est dans un un système qui est hyper présidentialisé personnalisé d'accord mais on reste dans un système qui a une forme d'hybridité et où l'argent et le financement public il est indexé en fait aux élections législatives et aux parlementaires et ça ça va avoir un effet à retard dans la mutation du système donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est un peu moi je suis quand même il n'y a pas qu'une forme partisane donc voilà il y a des formes partisanes un peu plus gazeuses comme dirait Mélenchon mais comme on pourrait aussi le dire à propos de la république en marche et donc c'est surtout aussi quel type de parti on va avoir c'est pas est-ce qu'ils vont disparaître ou pas mais quelles vont être leurs formes et là un regard justement qui n'est pas simplement français mais qui un peu regarde dans d'autres pays montre que c'est en train de se transformer mais ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de forme partisane réelle moi ça j'y crois j'y crois moins avant de vous souhaiter une bonne soirée une dernière réaction une dernière commentaire une conclusion peut-être Chloé Riedel et Gilles Finklestein si vous le souhaitez bien évidemment bon alors je vais pas faire du tout de conclusion mais je vais quand même rebondir sur les différentes questions qui ont été posées la thèse que je défends vraiment je vais le faire trop vite en faisant un parallèle avec les différents états de la matière peut-être certains l'ont-ils déjà entendu état solide état liquide état gazeux on a eu une démocratie à l'état solide en gros dans les années 80 à l'état solide la matière elle a une forme la démocratie elle avait une forme c'était le clivage gauche droite ça couvrait toutes les politiques publiques les français majoritairement s'y reconnaissaient les comportements électoraux étaient marqués par la fidélité on est passé au tournant des années 2000 dans une démocratie à l'état liquide à l'état liquide la matière n'a plus une forme propre le clivage gauche droite a commencé à être contesté relativisé transcendé les français s'y reconnaissaient moins le comportement était plus volatile mais d'un point de vue électoral ça demeurait à 2002 près le clivage central nous sommes depuis 2017 dans le troisième état de la matière la démocratie elle est à gazeux à l'état gazeux la matière n'a plus de forme elle a plus de volume et la démocratie à l'état gazeux elle est instable on l'a vu la mobilité est extrêmement forte et elle est extrêmement forte et on peut le voir et on peut avoir des surprises jusqu'au dernier jour elle est informe ça veut dire qu'il n'y a plus un clivage mais il y a même deux clivages qui permettent à eux seuls de comprendre le débat public elle est explosive c'est notamment le poids de l'extrême droite je pense que nous sommes non pas au début de la recomposition mais que nous sommes dans une nouvelle phase une phase supplémentaire de la décomposition et mon hypothèse est que après l'élection présidentielle il va y avoir encore davantage de multiplication de partis plus petits les uns que les autres que le parti socialiste là non content d'être à 3% ils vont être nombreux à réussir à créer chacun un parti plus petit encore les républicains vont faire la même chose la république en marche est déjà une nébuleuse donc on est je crois encore dans un monde une décomposition de dissociation entre le local et le national la question c'est quand on est dans la démocratie à l'état gazeux il y a un quatrième état de la matière qui est l'état plasma c'est celui de la foudre donc est-ce qu'on va vers l'état plasma ou est-ce qu'on revient à un moment vers non pas la démocratie à l'état mesdames messieurs nous vous informons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes voilà merci de bien nous avoir commencé à vous dire je vais faire des sorties ça c'est beau bon bah magnifique merci à tous d'être venus en tout cas et merci à nos panélistes merci à vous et pour terminer sur une note d'optimisme sachez que le passage de la matière de l'état solide à l'état gazeux s'appelle aussi de la sublimation de si loin que mes souvenirs de physique remontent merci à tous et bonne soirée merci merci bon bravo à vous